Bonjour, bonjour à tous. Je veux commencer par beaucoup remercier Hugues, Claire, Isabelle, toute l'équipe et Geneviève Brissac aussi, bien sûr, d'avoir permis qu'on se retrouve aujourd'hui. Je suis vraiment très très heureuse d'être là. Je vous présente donc mes deux interlocutrices, Lucie Tailleb et Yakuta Alikavazovitch. Comme vous le voyez, nous allons œuvrer à trois et pas à quatre, puisque Catherine Bernard n'est pas là. Lucie Tailleb, vous êtes poète, traductrice, romancière, par ailleurs enseignante, chercheuse en littérature comparée. Vous avez publié deux recueils, un essai intitulé Territoire de mémoire. Et puis vous avez publié deux romans aux éditions de Logre. Vous avez un de vos éditeurs qui est là et qui interviendra demain. Ces deux romans s'intitulent donc « Safe » en 2016. Et puis « Les échappés » en 2019, pour lequel vous avez obtenu le prix Vépler. Et vous publiez aussi des textes en revue. Yakuta Alikavazovitch, je continue à vous présenter après Geneviève Brissac. Vous avez publié votre premier roman chez l'Olivier. C'était « Corps volatil » en 2008, qui a obtenu le concours du premier roman. Et votre dernier roman, c'est « L'Avancée de la nuit », paru en 2017 aux mêmes éditions. Vous aussi, vous êtes traductrice de l'anglais. Et je note aussi que vous avez publié trois livres pour la jeunesse à l'école des loisirs. Ça fait partie aussi de votre œuvre, de votre travail. Alors cette table, elle s'intitule « Des moments d'être, le flux de conscience ». Donc ce titre fait en fait directement allusion à deux gestes d'écriture de Virginia Woolf. Alors je l'ai défini un petit peu rapidement. Le flux de conscience, c'est un peu le grand signe de la modernité romanesque portée par Woolf et par d'autres à cette époque-là, comme Proust et Joyce. Je vais citer Geneviève Brissac et Agnès de Sarthe dans leur essai. « Les écrivains font irruption dans les têtes. On ne s'arrête plus aux apparences. On pénètre, on ouvre la boîte crânienne et on laisse s'écouler les pensées. » Ce qui donne des romans, on va en parler, où il y a très peu d'intrigues finalement, où la narration passe d'une intériorité d'un personnage à une autre, dans un mouvement très fluide dont on va sûrement reparler avec vous. Et bien sûr, ça a des implications dans la construction du roman, dans le rythme, dans le surgissement des voix également. Et donc ces flux de conscience, parce qu'ils sont souvent en plusieurs, sont ponctués par ces fameux moments d'être, c'est-à-dire des moments d'intensité que cela tombe du côté finalement de l'épiphanie heureuse, d'une forme de plénitude, ou du côté du désespoir ou même de l'horreur, de la terreur. C'est des mots que Woolf emploie. Et puis c'est aussi une expression qui donne son titre à des écrits autobiographiques de Woolf. Et je pense qu'on va forcément parler d'elle aussi, de sa sensibilité, de cette porosité aux choses, à la vie, aux êtres, qui moi m'a beaucoup... a fini par beaucoup me bouleverser en lisant Virginia Woolf. Je voulais commencer vraiment très très simplement, puisque nous avons deux auteurs, on va en profiter, comme il va être question de langue aussi, et vous poser la même question à toutes les deux. Quel a été votre premier contact avec cette langue-là, votre premier souvenir de la langue de Woolf, sachant que lire Woolf prend du temps et que c'est une œuvre très très vaste aussi ? Est-ce que vous pourriez nous raconter ce contact avec cette langue, le premier ? L'une ou l'autre ? Je vais répondre, je vais... Probablement, je ne vous cache pas, inventer un peu. Mais enfin, ce que je peux vous dire, et là ce n'est pas une invention, c'est la vérité vraie, c'est que ça a eu lieu un matin très tôt, et je devais avoir... Laissez-moi mentir sur mon âge... 18 ou 19 ans, voilà. Et pourquoi un matin très tôt ? Parce que j'ai toujours été plutôt du matin, et que pendant mes études, je lisais pour moi le matin. Voilà. Et donc c'est dans ces séances de lecture du matin que je lisais Virginia Woolf pour moi et que j'en étais renversée. Et après, je me recouchais un petit peu et je séchais les cours. Voilà. Voilà ma rencontre avec Woolf. Si la rencontre porte sur la question du flux de conscience, c'est-à-dire si la question porte sur le moment où j'apprends que c'est une technique et que j'en ai conscience, alors là, je me rends compte que je sais ce que c'est, parce que j'ai lu Woolf donc à cette occasion, mais c'est... Et là, je n'invente pas, c'est dans une petite phrase. Ceux d'entre vous qui étaient là tout à l'heure ont compris que j'ai des phrases qui restent comme ça, comme des échardes. Et c'est une phrase non pas de Woolf, mais de Joyce, dans une nouvelle des Dubliners, des gens de Dublin, qui date de 1914. La nouvelle s'appelle Evelyne. Evelyne est une jeune fille qui envisage de s'enfuir avec son beau et elle est tiraillée et le tiraillement grandit. Et il y a une phrase, je vous la cite de mémoire en anglais, c'est... Donc elle est là, et je crois, dans mon souvenir, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu, elle regarde le bateau qui est censé les emmener. Donc elle est vraiment... Et elle est, comme on dit, sur la brèche. Et cette brèche, elle tient tout entière dans une phrase qui est « But she wanted to live ». Mais elle voulait vivre. Et là, on se rend compte que d'un seul coup, moi, je me suis rendu compte, et on m'a expliqué, parce que je n'ai pas inventé le terme de flux de conscience tout seul, qu'il se passait quelque chose d'extrêmement intriguant à cet endroit-là précis, avec ce « But she wanted to live ». Je crois, dans mon souvenir, il faudrait vérifier qu'il y a aussi un point d'exclamation, là, et que c'est exactement cela, le flux de conscience. On ne sait pas... C'est de la troisième personne, on décrit en apparence de l'extérieur, et en même temps, on est avec le personnage dans sa plus grande ambivalence, en fait. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Merci, Lucie. Le premier souvenir, et peut-être aussi le premier souvenir avec peut-être ce geste d'écriture que vous avez à un moment reconnu, ou maîtrisé, ou deviné. Alors, j'ai plusieurs premiers souvenirs. Je ne sais pas si c'est possible, mais... J'ai un souvenir de cours d'anglais, et de cours de version, et d'avoir travaillé sur une chambre à soi, et sur la sœur de Shakespeare. Donc, cette imagination de la folie qu'il apprendrait, finalement, de ne pas pouvoir se réaliser, et de devoir courir par la lande, ou d'être une sorcière, ou d'être... Voilà. Un passage-là sur ce désespoir. Et puis, j'ai un souvenir aussi des livres de Woolf dans la bibliothèque familiale. Je sais que j'ai lu Orlando avant Mrs. Dalloway, mais le fait est que... le choc réel, ça a été la lecture de Mrs. Dalloway, et de découvrir que c'était possible d'être à la fois dans une langue aussi précise, et aussi proche de la vie. Je rebondis tout de suite sur ce mot de possible, parce que quand on regarde cette œuvre, ou quand on lit le journal, il y a quelque chose qui est frappant, et je sais que Genevieve Brissac en témoigne aussi dans ce qu'elle dit de Virginia Woolf, c'est une ambition romanesque toujours renouvelée, même si écrire ses livres l'épuise littéralement, elle en témoigne toujours, ce temps après avoir fini, qui est terrible pour elle. Et il y a une espèce d'obstination à arriver à faire quelque chose qui, peut-être pour les autrices que vous êtes, vous touche, ou c'est peut-être une liberté qui est dynamisante quand on l'a dans sa bibliothèque. Comment vous voyez cette ambition-là qui a duré jusqu'au bout chez elle ? Comme un courage, vraiment ? Je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais en tout cas comme une espèce de lutte jusqu'à l'agonie peut-être, mais comme un courage et aussi comme une forme d'énergie, de joie, aussi de pulsion de vie. Est-ce qu'il y a l'idée aussi, c'est un peu aussi le sens de ma question, de... Ah ben, on peut faire comme ça. Virginia Woolf a fait comme ça, on peut faire comme ça, donc on peut... Enfin, c'est quelque chose... Vous parliez d'énergie, quelque chose qui engage aussi, peut-être à écrire, je ne sais pas. Ou alors c'est un monstre qui est trop accablant et qui peut-être... Je ne sais pas. Ça peut être un peu ambivalent aussi, je ne sais pas. Accablante, pas du tout. Pas du tout. Tout ce qu'on veut, sauf accablante. Enfin, c'est le mouvement inverse. On va vers le haut. C'est de ça dont je voulais parler. Après, est-ce qu'il y a un... Ah, on peut faire comme ça, parce que Virginia Woolf, je crois que... Peut-être pour ma génération, ou du moins pour moi, cette liberté, elle a été acquise avant. C'est-à-dire qu'on... C'est pas... C'est pas ça que j'ai éprouvé, c'est pas ça que j'ai retenu au premier chef. Ce que j'ai retenu, moi, et ça rejoint un peu ce... Ah, on peut faire ça. C'est-à-dire que... Elle est entièrement Woolf. Et ça participe. Et c'est ça le travail qui est toujours remis sur le... Comme on dit là, sur l'établi, le métier. Merci. C'est celui-là, c'est d'être toujours... Je sais pas, moi, je la lis, et j'ai l'impression que... Enfin, je le dis, c'est roman, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de compromis, et qu'elle a fait exactement ce qu'elle voulait faire. Et ensuite, je lis le journal, et je me rends compte qu'elle se plaint qu'il y a des moments qui sont extrêmement réconfortants dans le journal où elle écrit... Par exemple, juste au moment où elle va commencer à développer... Enfin, où elle commence à développer Mrs. Dalloway en roman, elle écrit... Oui, je sais pas, peu importe ce que les gens disent, parce que moi, je me lis et j'aime bien. Et il y a des moments comme ça qui sont extrêmement réjouissants, extrêmement libérateurs, pas dans le sens de... J'ai le droit, parce qu'encore une fois, ce droit-là, il a été acquis pour nous précédemment. Mais deux, j'ai aussi le droit d'être en joie, de faire ce que je fais, et tant pis si on me traite, comme ça a été le cas de... Je l'ai dit tout à l'heure, de Wolff, mais ça me revient, parce que ça me fait vraiment rire, de sensualiste entre deux âges, par exemple. Oui, en fait, ce qu'on peut faire comme ça, j'avoue, c'est quelque chose que j'éprouve assez souvent dans mes lectures. Et c'est pas tant... Oui, l'idée que ça pourrait être une figure surplombante, mais de se dire, tiens, c'est presque technique aussi. C'est à la fois une joie de lecture, et on lit pas toujours comme quelqu'un qui va écrire ou qui est en train d'écrire, mais c'est aussi, voilà, c'est de se dire, ça fonctionne en fait, ça fonctionne sur moi comme lectrice. et c'est plus, voilà, cette ouverture de possibles de l'écriture. Alors, on peut peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet de ces deux gestes d'écriture, et là, je vais vous laisser prendre un peu les exemples que vous préférez. on a beaucoup parlé des vagues, et c'est vrai que c'est un des grands exemples de ce flux de conscience, de ces moments d'être, puisqu'on a une sorte de roman polyphonique où nous passons comme ça de Bernard à Roda, de Ginny à Neuville, de Louis à Suzanne avec un septième personnage qui est comme un angle mort qui est Percival. Donc, chaque chapitre, Agnès de Sarthe l'a rappelé, est introduit par une espèce de texte qui marque quand même le passage du temps, et il y aura une journée, et puis ensuite, on a ces flux de conscience qui forment un cœur, cette fois-ci, encore une fois, ils sont plusieurs, et il y a toute la question aussi du rapport au théâtre et du genre qui a été aussi évoqué ce matin, qui vient, et on a cette langue qui est un petit peu sur la crête, finalement, une langue qui veut attraper le présent, les instants, le mot instant revient beaucoup dans les vagues, et qui ne veut pas le figer, qui veut rentrer comme ça dans la tête des personnages, et en même temps, qui sait bien que dans l'absolu, c'est impossible, puisqu'il y a cette belle expression, nous sommes des vaisseaux scellés. Donc, je vous laisse peut-être évoquer évoquer votre exemple préféré pour parler de ce geste-là, que ce soit Mrs. Dalloway ou les vagues ou un autre, voilà, quel est, peut-être, définir un peu le risque que Virginia Woolf prend avec ce flux de conscience, comment elle le déploie ? Je peux commencer à répondre, à répondre en plusieurs temps, je pense, à cette question. Oui, moi, ce serait sans doute, effectivement, Mrs. Dalloway, avec cette espèce de circulation, comme ça, en plusieurs personnages, qui se croisent, qui assistent aux mêmes choses, sans voir forcément la même chose, évidemment, puisque la question du point de vue, je pense qu'on y reviendra, elle est centrale dans ce débat-là. Comment dire ? Je tourne autour de quelque chose et je n'arrive pas encore à l'attraper, alors je vais faire un petit détour par une citation que nous a lue Agnès ce matin, où Woolf parle de peinture. Vous vous souvenez quand elle dit « Ah, si j'étais peintre, il suffirait d'une nuance de brun et tout serait rendu ». Et il se trouve que je me souviens de cette page de journal et que cette citation arrive après que, en fait, elle a fait une pause. Il y a 11 jours où elle n'a rien écrit et elle arrive et elle dit « Ah, 11 jours sans écrire, bon, comment je vais faire pour restituer ces jours-là ? Si j'étais peintre, une couleur suffirait ». Et après ça, elle continue, elle dit « Puis il y aurait des nuances, il y aurait des touches de lumière et d'obscurité, mais bon, là, après 11 jours, c'est foutu. C'est foutu, tout est uniformément brun parce qu'on n'a pas sauté sur le lapin au moment où il était là. Et en fait, c'est ça, au-delà de la question du livre préféré, c'est ça qui me touche le plus, c'est que c'est cet effort. L'écriture, c'est toujours à contre-temps par rapport à la perception. C'est un grand drame, on le sait, c'est à contre-temps par rapport à la vie. J'ai dit tout à l'heure, moi, que la maladie était un contre-temps de l'écriture, mais enfin, c'est vrai pour tout. L'écriture est toujours après. Et le flux de conscience chez Woolf, que ce soit dans Dalloway, dans les vagues, d'ailleurs, c'est exactement ça. C'est réduire au maximum ce temps, ce délai entre la perception, l'émotion, le frémissement et sa restitution pour le lecteur. Alors, c'est ambigu, parce que c'est souvent des récits qui sont au passé, donc on sait déjà que tout ça a été englouti, et pourtant, il y a ces espèces de petites nuances, de petits frémissements comme ça qui surgissent et qui, moi, ça marche au point que j'ai écrit, par exemple, dans mon dernier livre, la phrase « Ah, les lettres ! » Voilà, qui est un exemple de flux de conscience puisque c'est au passé et puis, c'est le coup, il y a un « Ah, les lettres ! » Oui, voilà. Voilà, je n'ai pas répondu à la question. Non, si, si, ça m'évoque une expression qui revient dans les vagues assez régulièrement qui est « à présent ». Les personnages ne cessent de dire « à présent ». Comme si, je pense que ça rejoint ce que vous évoquiez, cette idée de rattraper un espèce de présent en réduisant le plus possible le geste et la fixation. Oui, et après, je vais poser durablement ce micro, mais en plus, « à présent », en anglais, « presently », « à présent », c'est aussi « très bientôt ». Donc, il y a ce décalage vers le futur aussi qui est là. On est « Ah, il faut l'attraper, mais là, quoi ». Voilà, je pose ce micro. Lucie, je réagirai peut-être à ce que vous venez de dire sur cette question aussi de la temporalité, de pouvoir raconter un texte au passé, entrer dans des moments aussi de présent, que je mettrai en lien avec tout, ce qui est souvent le drame de la perte, et de faire ressurgir des moments comme s'ils étaient vécus au moment où ils sont racontés, au moment où ils sont perçus, alors qu'on sait déjà que c'est déjà effacé ou que c'est déjà perdu. Et il y a comme ça une espèce de bouleversement ou de mettre le temps par-dessus tête. Pour revenir à la question initiale, moi, c'est ce qui me touche, en fait, et particulièrement dans Mrs. Dalloway, c'est que on est dans le regard des personnages qui est à la fois dans le regard et dans la perception du monde, en fait, et qui est à la fois un monde qui vous, dans son chatoiement, dans sa multiplicité, qui vous environne, et on a l'impression qu'elle réussit à rendre ça, c'est-à-dire qu'elle réussit pas simplement à rendre des détails, mais qu'elle réussit à rendre tout un monde, toute une rue, quand Clarissa entre dans la boutique du fleuriste, voilà, c'est tout à coup, tous les bouquets autour d'elle et on le perçoit presque visuellement et en même temps, il y a la précision du regard. C'est à la fois un plan large et à la fois une précision incroyable et c'est vraiment saisissant. Oui, il y a cette phrase dans le journal et je crois que c'est, je l'ai lu dans l'essai de Geneviève Brissac et Agnès de Sartre où elle dit « Je suis si troublée par le transitoire de la vie humaine que souvent je murmure un adieu après avoir dîné avec Roger ». Donc, il y a comme, et ça c'est quelque chose qui est très très émouvant et qu'elle arrive à nous faire ressentir, cette espèce de paradoxe. Cette espèce de flux qui induit aussi ou qui découle d'une instabilité dans le rapport au monde, il y a des choses qui sont très touchantes dans le journal quand elle parle de ses amis par exemple. Alors, il y en a un, elle dit « Oui, je le connais depuis très longtemps, on s'aime beaucoup, mais notre amitié est comme bâtie sur du sable ». Donc, c'est-à-dire c'est à refaire tout le temps, il faut cette espèce d'incertitude sur le statut, pas nécessairement présent, mais en tout cas à venir de la relation, c'est cette inquiétude je crois qui insuffle cette espèce de très haute sensibilité au changement, au petit mouvement d'âme et qui permet aussi de rendre en compte de choses qui sont en apparence contradictoires. Elle parle d'autres gens dans le journal à un moment donné et elle dit « C'est d'âme aux loyautés infidèles ou aux infidélités loyales, elle rapproche comme ça des choses et c'est presque une façon de dire l'esprit est inconstant, l'esprit est ambigu, il y a une impureté essentielle, mais on a à cœur déjà de la restituer et ensuite de la restituer d'une belle façon dans la beauté et c'est cette beauté-là moi qui, comme Lucie, m'aime beaucoup sa chatoie, c'est très sensible, c'est très sensuel et en même temps il y a une espèce de courant de mélancolie parce que tout est aussi insaisissable et c'est bien ça qu'on nous montre. Vous vouliez... Je vous en prie. Petit mot de lecture de Mrs. Dalloway du coup. Le passé enrichit et l'expérience et aussi d'avoir aimé une ou deux personnes. On acquiert alors le pouvoir que les jeunes n'ont pas de couper court, de faire ce que l'on veut, de ne pas se soucier de ce que les gens disent et d'aller et de venir sans grandes espérances. Il posa le journal sur la table et s'en alla. Ce qui, cependant, il chercha son chapeau et son par-dessus, n'est pas tout à fait vrai de lui, pas ce soir, car à son âge, le voilà qui part pour une soirée avec la certitude que quelque chose va lui arriver. Quelle chose ? Des sensations de beauté à tout le moins. Non pas la beauté fruste des yeux. Ce n'est pas la pure, la vraie beauté Bedford Place qui conduit dans Russell Square. Cela, c'est la rectitude, le vide, c'est la symétrie d'un corridor. Mais il y a aussi des fenêtres allumées, un piano, un phonographe qui joue, une joie qui se dissimule mais apparaît ça et là quand, à travers la fenêtre sans rideau, la fenêtre ouverte, on voit des groupes assis autour du table, des jeunes gens qui font lentement le tour, des hommes et des femmes qui causent, des servantes désœuvrées qui regardent dans la rue. Il faut entendre leurs réflexions. des bas qui sèchent sur un rebord, un perroquet, des plantes attachantes, mystérieuses d'une richesse infinie et la vie. Merci. Ça me conduit à ce mot de vie qui termine l'extrait. Là aussi, je vais encore citer Geneviève Risa qui m'a beaucoup aidée sans le savoir à préparer cet entretien. à propos des flux de conscience, elle écrit ceci, on va savoir ce que les personnages pensent sans tripréalable, on va pousser le réalisme dans ces derniers retranchements, on va préparer l'avenir. Et je pense à autre chose, à ce qu'a dit Geneviève Risa que c'était sur France Culture dans les émissions Avoir raison avec Virginia Woolf, il était question de la chambre de Jacob et elle dit ceci, on s'attache à des personnages et puis ils ne reviennent jamais, on ne sait jamais où on est, quand on est, qui parle et puis elle ajoute comme dans la vie. Et j'aimerais bien quand on parle de cette question du réalisme qui, bon là, l'extrait, on voit tout ce que la littérature embrasse pour dire la vie tout en même temps. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus sur cette question de se saisir du réel et d'un réalisme poussé jusqu'au bout dans la littérature, dans sa démarche à elle ? Je ne sais pas exactement si ça va répondre à la question précisément du réalisme, mais c'est quelque chose qui m'a frappée en relisant et que vous aviez invoqué avec ce mot de porosité. Et effectivement, il y a cette intensité-là de la vie et puis aussi l'attachement, enfin le regard et l'attention au détail qui vont permettre de recréer et aussi de faire un effet de réel qui c'est aussi évidemment une technique. Mais ce qui me frappe, moi, c'est l'intensité avec laquelle vivent les personnages, avec laquelle ils perçoivent. et comme parfois il y aurait peut-être une frontière qui peut être floue dans Mrs. Dalloway entre Septimus et les autres personnages qui lui se prend le réel violemment avec une sensibilité dont on comprend qu'elle est exacerbée et qu'elle est malade et qu'elle peut être délirante. Mais parfois, dans la précision, dans l'acuité des perceptions des autres personnages, c'est si précis que la frontière entre ce qui serait une folie et une normalité est floutée. Et ce qui pose aussi, c'est pour ça que je réponds de cette manière à la question, ce qui pose aussi la question de ce que c'est que le réel et de comment en rendre compte ou comment le percevoir et en rendre compte. Oui, la question de rendre compte du réel, elle est évidemment cruciale et le réalisme, c'est un truc dont j'ai parlé, je me souviens avoir parlé avec Geneviève, le réalisme, ça n'est jamais qu'un effet de style au fond. Et comment, sur quoi repose cet effet de réel chez Woolf, encore une fois, c'est fascinant parce qu'il y a des contradictions chez elle, c'est-à-dire que l'une des choses qu'on lui a reprochées, par exemple, c'est qu'elle ne faisait pas les accents. Or, vous le savez, partout, mais sans doute au Royaume-Uni encore plus, si vous ne voulez pas qu'on sache qui vous êtes, gardez-vous bien d'ouvrir la bouche. Il y a tout ce qui est accent, tout ce qui est idiolecte qui vous trahit, vous identifie immédiatement. Woolf ne fait pas ça, elle ne fait pas de ventriloquisme, elle ne fait pas de... Pourtant, on se doute bien que Clarissa Dalloway et Septimus ne parlent pas de la même façon, par exemple. Elle ne fait pas ça et pourtant, l'effet est d'autant plus réaliste. D'autant plus réaliste. Alors, est-ce que c'est que parce que nos émotions n'ont pas d'accent, je ne sais pas, ou est-ce que c'est pour une autre raison, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui me fascine beaucoup et je trouve qu'on lui a reproché ça probablement, à mon avis, à mon sens, à tort, parce que imaginez la cacophonie que ce serait. Juste une réaction, c'est nous n'avons pas d'accent pour nous et effectivement, si on est à l'intérieur de notre tête, on parle toujours son accent et sa clairvoyance va si loin finalement dans ce ouvrir le crâne et être à l'intérieur qu'elle ne va pas l'entendre à elle de l'extérieur et reproduire sa langue, mais... Il y a quand même, on parle d'intensité, de perception comme ça intense du réel et en même temps, c'est un paradoxe qu'on souligne assez souvent chez Woolf, c'est aussi une espèce de phrase limpide, rapide, plastique, donc là, il y a une espèce de contradictions ou peut-être ce n'en est pas une, en tout cas, de l'extérieur, ça semble une contradiction, est-ce qu'on pourrait parler quand même aussi de cette... de la mobilité, de la plasticité de cette phrase parce que c'est assez impressionnant finalement. C'est extraordinaire, c'est des phrases qui sont d'une énergie, d'une vie, d'une mobilité, on dirait des poissons dans l'eau par rapport à des poissons sur l'étal de votre poissonnier. Elles sont là, elles vivent et encore une fois, c'est la preuve aussi que tout grand écrivain fait mentir les conseils d'écriture, c'est-à-dire que par exemple, on entend très souvent dire attention, garde au point-virgule, il ne sert à rien, c'est ni un point ni une virgule. Ouvrez n'importe quelle page de n'importe quel roman pratiquement de Woolf et vous allez tout de suite comprendre l'intérêt du point-virgule. je veux dire, il est là, ça respire, ça frétille, c'est complètement vivant et émouvant. donc voilà, cette vitesse, elle est incroyable, il y a une énergie, moi ça me laisse sans voix d'émotion quand je la lis et l'émotion, elle est renouvelée chez la lectrice que je suis quand je m'y replonge. enfin, il y a vraiment le poisson. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a une manière par moments, il y a cette maîtrise du rythme et du temps de la narration qui va faire qu'effectivement, il y a des moments qui s'allongent, qui s'allongent, ce que disait, qui était dit tout à l'heure, et qu'ensuite, on va être dix ans en quelques pages, cette maîtrise-là du rapport entre le temps raconté et le temps vécu, le temps qui se passe effectivement et j'ai l'impression que parfois, elle fait avancer les choses mais comme on va faire ses courses, on n'est pas là pour traîner, voilà, ça avance, il faut préparer, il y a quelque chose à faire et que c'est justement au cœur de cette avancée que les personnages vont être saisis par les épiphanies et que là, elles nous cueillent justement parce qu'on ne peut pas être toujours là dans une espèce de porosité, d'accueil du monde intense, il faut aussi ces moments et la phrase, cette phrase à la fois très claire et très preste fait avancer ça pour après peut-être être plus dans des moments aussi de troubles ou d'ambiguïté. Alors aussi, il y a dans cette dans cette mobilité, il y a peut-être un autre moyen chez Woolf qui m'a aussi beaucoup marquée, c'est toutes ces métaphores, tous ces coms qui viennent rythmer comme ça les romans, c'est un peu son transport en commun préféré, la métaphore, j'ai l'impression et ça joue, enfin je crois que ça joue sur le mouvement de la langue, sur sa rapidité, alors là, il y a aussi peut-être un rapport au lecteur où on lui demande autre chose que d'habitude, enfin peut-être qu'on en parlera aussi je trouve que du lecteur de Woolf, je voulais qu'on en parle un petit peu des images chez Woolf, peut-être Lucie d'abord parce que je sais que c'est pour vous avoir écouté parler de votre travail, les images c'est quelque chose d'assez premier je crois dans vos romans, en plus on en parlait ce matin, cette idée que chez Woolf il y a la source et dans l'enfance, c'est-à-dire dans ce temps où le monde n'est pas encore où les cloisons du langage ne sont pas encore posées pour reprendre l'expression d'Agnès de Sarthe, je sais que ça déclenche aussi l'écriture chez vous, ces images avant que les mots, avant la malédiction des mots pour reprendre l'expression. Oui, alors c'est troublant parce que moi c'est comme je n'y ai pas du tout fait attention mais ils doivent être très présents et évidents et très fortes Non, non, pas du tout Non, mais c'est peut-être parce qu'à un moment donné, une fois que l'image est posée, elle est là au même titre qu'elle soit métaphore ou qu'elle ne le soit pas, ce qui sert à la métaphore est là, est présent et existe au même titre dans une espèce de rendu de la perception du monde qui fait aussi appel à d'autres images que celles qu'on voit. Voilà. Sur votre, peut-être la présence des images dans votre travail, est-ce qu'il y a une espèce de, vous sentez une familiarité ? Enfin, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si je... Avec les images, oui. Enfin, en tout cas, de visualiser un monde avant de l'écrire et de s'immerger dans un monde et d'essayer de le voir et de pouvoir être visuellement et sensoriellement dedans avant de l'écrire. Oui. Dans ce sens-là, oui, les images sont présentes, mais c'est presque plus une immersion dans un... Oui. Yacuta, peut-être sur les images ou les métaphores ? Sur les images ou les métaphores, sur toutes ces choses qui viennent en vérité de la poésie. En fait, on a parlé, David disait tout à l'heure, citait cette phrase extrêmement ironique des Vagues de Carmichael qui... Les jeunes sont morts et lui, il écrit de la poésie parce que les gens ont retrouvé le goût de la poésie grâce ou à cause de la guerre. Et en vérité, c'est ironique, acerbe à plus d'un titre parce que je crois que... Woolf a d'une certaine façon la conviction que l'endroit maintenant de la poésie, en fait, c'est la prose, c'est la narration et c'est par ses procédés de narration qu'elle rend poétique des perceptions. Voilà, et je sais ça, que c'est quelque chose qui la préoccupe depuis longtemps parce que... Alors, je ne sais plus, mais en 18 ou en 19, elle écrit une recension d'un poète qui s'appelle, je crois, Maurice Yolette qui est un poème sur une femme qui a perdu justement une veuve de guerre, qui a perdu son mari puis qui a perdu ensuite son bébé. Alors, c'est tragique. Et elle dit, ah ben oui, c'est bien, c'est touchant, mais c'est quand même peut-être un peu trop ordonné, propre pour être vraiment crédible. Voilà. Et donc, la question de la poésie, de ce que... Voilà, de ce que peut ou doit être ou pourrait ou devrait être un point de vue poétique, elle, elle le place ailleurs, au moment où les choses se forment, au moment où les images se forment. Et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que l'une des raisons pour lesquelles c'est comme si on ne les remarque pas, c'est parce qu'ils se font pour nous en même temps que pour celle ou celui qui les perçoit, c'est une espèce d'allumette dans les crocus, et que du coup, on n'a pas le temps de se dire tiens, il y a un comme-ci, tiens, il y a un... Voilà, c'est une hypothèse de lecture. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle aimait Proust, enfin, au-delà du flux de conscience, c'est peut-être aussi Proust le poète, enfin, si on peut le définir comme ça. Alors, je voulais peut-être aborder un dernier point sur cette idée de circulation. Alors, c'est Catherine Bernard qui n'est pas là qui me poussait à le faire, mais en fait, dans un article qu'elle a écrit sur Wolfe, elle posait une équivalence, et là, on va peut-être aller du côté du politique, elle parlait de l'enfance de Wolfe, à la fois l'aisance matérielle de sa famille et une exclusion qu'elle dit fondatrice puisqu'elle n'avait pas le droit de faire d'études. Donc, et elle disait « Aucune liberté de pensée, aucune liberté de mouvement, ce qui revient au même. » Et donc, je repensais à la phrase si mobile de Wolfe au fait qu'elle met à bas une tradition littéraire en faisant valoir une nouvelle forme. Et donc, Catherine Bernard, voilà, avance qu'il y a quelque chose de politique puisque les logiques du pouvoir, elles sont aussi dans l'espace littéraire. comment dire, voilà, il y a un geste politique aussi à travers cette remise en question des formes traditionnelles et notamment par ces gestes d'écriture dont on parle. Est-ce qu'on peut pousser l'interprétation jusque-là ou est-ce que c'est présomptueux pour vous ? Sur la question politique, je ne sais pas parce que moi, je ne suis pas spécialiste de Wolfe. Je l'aime. Voilà d'où vient, comme David le disait tout à l'heure, ma compétence, j'en ai une pour en parler. En revanche, ce que je sais et si je ne le savais pas, je l'aurais appris dans un livre de Geneviève Brissac qui s'appelle, maintenant, qui s'appelle Sisy fait une femme, c'est que quand on est une écrivaine, il faut trouver des façons de sortir des endroits où on vous met et que mettez-la dans sa chambre, elle sortira par la fenêtre sur une petite corde de phrase qu'elle aura composée elle-même, l'écrivaine. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il y a un engagement politique chez Wolfe et j'ai hâte d'en entendre parler demain de cet engagement-là, précisément, mais je sais qu'il en va d'une survie de, peut-être, est-ce pompeux, mais je crois qu'on est presque pompette à la fin de cette belle journée, de le dire, il en va du salut de l'âme. Voilà. Et que, finalement, je vais découvrir avec joie l'engagement politique de Wolfe, mais je sais en tout cas que sa phrase est une évasion constante. Ses livres sont une évasion constante et à la question de la chambre de la femme ou de la cuisine de la femme ou de, je ne sais pas quels autres endroits sont les endroits où on met la femme. Eh bien, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était super, pourtant. Je te laisse reprendre le film. La chambre et la cuisine, justement, où il est question de l'enfermer. Alors, ce que montre la phrase, mais aussi ce rapport réel, c'est que même quand on est la petite dame qui va faire ses courses pour préparer son dîner et qu'on est complètement dans un rôle, on n'échappe pas à sa propre perception du monde et qu'il y a une espèce de souffle ou d'évasion. Et l'autre chose, mais je n'arriverai pas à l'articuler complètement, maintenant, spontanément, mais en tout cas sur cette question du politique, c'est que ce qui me frappe beaucoup, c'est que justement, dans le rapport au quotidien auquel les femmes sont reléguées, il y a aussi un refus de la fonction, de la haute fonction, un refus du statut, un refus aussi d'une ambition qui serait une ambition de pouvoir et que là, les espaces qui sont investis sont justement des espaces qui sont... Enfin, on laisse aux hommes les universités et la politique et puis on fait de la politique autrement en investissant non sans ambition l'espace du littéraire. On va terminer là-dessus puisque le temps s'écoule. Merci beaucoup Yaku Talika Vazovic, merci Lucie Taïev, merci beaucoup. Applaudissements